Bonsoir à tous, chers amis, il est minuit dix très exactement. Vous êtes sur Vivolta, vous êtes sur votre émission confidentielle. Comme chaque soir, je suis avec vous. Je m'appelle Nicolas Gigliotti, je suis médium, je réponds à toutes vos questions, sauf la santé et le juridique. Alors, pour arriver directement à l'antenne sans fil d'attente, sans filet, directement, on est en direct live, c'est au 32 55 touche 2 et nos amis belges également peuvent nous appeler au 0900 88 126 d'un poste fixe. Nous prenons le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Edith. Edith, comme la grande Edith Piaf. Ah, mais bon. Quelle est votre date de naissance, Edith ? 31 05 58. 31 05 58. Et je vous écoute pour votre question. C'était mon devenir sentimental, s'il vous plaît. Par rapport à quelqu'un en particulier ? Oui, oui, oui. Alors, Samy. Samy. Il est née de 13 2 65. 13 2 en 65. Vous êtes inquiète en ce moment. Il s'est éloigné de vous ? Non, pas vraiment. Il est parti faire un petit voyage. Il y a quand même un éloignement. Nous nous sommes bien d'accord. Non, non. Il est parti juste pour deux jours. Écoutez, il y aura quelque chose de plus. Ou alors, c'est vous qui vous sentez éloigné de lui ? Ben oui, parce qu'il me manque, mais bon, pas là, quoi. J'aurais voulu savoir si j'étais sincère, si ça allait bien se passer. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait sept mois. Sept mois. Je vais regarder. Moi, je sens cet éloignement. Maintenant, vous me dites que c'est pour deux jours. Bon, en tout cas, moi, l'éloignement est là. Bon, il y a eu des épreuves difficiles avant, mais vous tirez quand même la carte de l'amour. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Je pense que vous avez plutôt besoin d'être rassuré. C'est ça. Et voilà, vous faites la mort du passé parce que dans votre passé, vous avez eu pas mal de déboires sentimentaux qui n'ont pas été évidents. Et alors, refaire confiance à quelqu'un, ça n'a pas été facile non plus. Vous êtes resté une période quand même toute seule. Moi, je vois qu'avec Samy, maintenant, je ne peux pas jurer, évidemment, que c'est pour la vie. Mais en tous les cas, les malheurs et toutes ces choses-là, on les laisse de côté pour justement aller de l'avant. La fusion est là. On remet de l'ordre dans sa vie. Je veux dire, on sort du silence également. Donc, bon, le dialogue, la discussion est bien aussi quand même. Donc, moi, je n'ai pas d'aspect vraiment négatif à ce niveau-là. Donc, je dirais, pour vous rassurer, puisque c'est ce que je ressens, je ne fais pas de complaisance. Moi, je vois que ça va aller et que vous allez pouvoir aller de l'avant avec lui. Il n'y a pas de souci. Il est sincère, quoi. Pour moi, il est sincère. Oui. C'est quelqu'un d'entier en tous les cas. Quelqu'un d'entier, oui. D'entier, oui. Et vous nous voyez nous installer ensemble dans un prochain avenir ? Moi, j'aurais dit, je le voyais dans les cartes. Et c'est parce qu'on passait à une deuxième question. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Mais je voyais le papyrus qui était avec une mutation. Donc, il signifie que vous pouvez effectivement habiter ensemble. Et ce sera, à mon avis, sur 2014. D'accord. Donc, il n'y a pas à vous tracasser. Alors, Edith, je vais tirer une carte au hasard. Voilà. Je la regarde pour savoir au moins c'est quel chiffre. Voilà. Alors, c'est un chiffre entre 1 et 22 du tarot de Marseille. Si vous devinez ce numéro, eh bien, ce chiffre, vous gagnez 10 minutes de consultation avec le voyant de votre choix. Je vous écoute. Alors, le 7. Le 7. Je vérifie toujours comme à chaque fois, mais ce n'est pas le 7, malheureusement. Ce n'est pas grave. Passez en tout cas une très belle soirée, Edith, et beaucoup de bonheur pour vous. Merci infiniment. Au revoir, Nicolas. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, vous aussi, chers amis, comme Edith, vous avez envie de poser une question. Alors, vous êtes devant votre téléviseur sur Vivolta, bien sûr, sur l'émission Confidentielle. C'est une émission de voyance et vous avez une interrogation. Vous posez une question sur vos enfants, sur votre mari, sur votre travail, sur vos amours en général. Vous allez déménager. Vous faites aussi des mauvais rêves, parfois. Et vous avez envie, justement, qu'on décortique un petit peu ce rêve ensemble. Eh bien, n'hésitez pas. 32 55, touche 2. Vianney, notre réalisateur, notre charmant réalisateur me signale que là, pour le moment, il n'y a pas d'appel. Donc, 32 55, touche 2. Et en quelques secondes, vous arrivez ici, sur le plateau. Et je rappelle également le numéro pour nos amis belges qui nous regardent. Et je leur fais un grand coucou. C'est au 0900 88 126. Et il faut appeler depuis un poste fixe. Avons-nous quelqu'un ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Alors, Sébastien. Sébastien. Et votre date de naissance ? Donc, c'est le 27 10 75. Oui. Et je vous écoute. Et donc, ça aurait été plutôt une question d'ordre affective. Oui. Je voulais savoir, voilà, ce qui... Bonsoir, j'ai eu des expériences amoureuses récemment, mais pas très satisfaisantes. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose de... Voilà, de mieux qui se profilait un peu à l'horizon, quoi. Vous pensez à une personne en particulier ? En tout cas, il y a la dernière en date, donc... Je peux regarder si vous me donnez son prénom et sa date de naissance. Alors, c'est Catherine. Catherine, oui. Et donc, c'est 06-02-1964. Elle est mariée, Catherine ? Elle a divorcé, en fait, il y a... Récemment. Oui, parce qu'elle est... Oui, elle est mariée, non mariée. Elle est entre les deux, quoi. Elle est en procédure, je vais dire. Je ne peux pas donner trop de détails, bien sûr, sur tout ce qui est juridique. Mais en tous les cas, elle est... Je veux dire, elle n'est pas bien dans sa peau pour le moment, parce qu'elle est en train de vivre des épreuves quand même assez difficiles. Et elle s'était imaginé beaucoup de choses, mais vous avez quand même le saut qui est là. Donc, moi, j'ai l'impression qu'avec Catherine, à partir du moment où elle va pouvoir régler ses problèmes, donc tout soit terminé. Regardez, je vois même une renaissance avec elle. J'ai vraiment des très bonnes cartes. J'ai la paix, la clé de réussite, une renaissance, des appuis de l'au-delà, et vous vous remettez en équilibre avec elle. La carte de l'équilibre aussi est valable pour elle, parce que pour le moment, elle est dans certaines démarches. Comme je vous ai dit, elle est mariée, enfin, elle était mariée, et ce n'est pas toujours évident pour elle. Mais pour moi, après des périodes de sacrifice et quelques périodes d'éloignement, en tous les cas, vous avez les aspects positifs pour pouvoir entamer une relation avec elle et une relation plus saine, une relation plus ouverte. Parce que, si vous voulez, enfin, récemment, c'est moi qui ai créé la rupture. Parce qu'elle ne divorçait pas assez vite. C'est-à-dire que je ne la trouvais pas stable moralement un peu. Mais disons que ce n'est pas que je veux prendre sa défense, mais moi, je ressens Catherine comme quelqu'un qui est assez fragile quelque part. Et je pense que toutes ces histoires de divorce, de papier, de ci, de là, d'argent, ça l'a beaucoup perturbée. Et donc, quelque part, oui, vous avez mis un terme, mais vous avez envie que ça reprenne, soyons honnêtes. Et pour moi, ça va reprendre. Ça va prendre un petit peu de temps encore. Bon, pas tellement, tellement, puisque moi, je vois le mois de mai à peu près. Mais elle va sortir de tous ses problèmes et je vois même un voyage pour vous deux. Donc, quand elle sera vraiment sortie de ses problèmes, plus ou moins vers le mois de mai, un peu plus tard, vers les vacances, vous allez donc vers l'été, vous allez même envisager de faire un petit voyage tous les deux pour dire de vous retrouver. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Voilà, mon cher Sébastien. Alors, avant de se quitter, je vais vous proposer de me donner un chiffre entre 1 et 22. Et peut-être, vous pourrez gagner donc 10 minutes de consultation avec le voyant de votre choix. Le 16. Le 16. Je vérifie toujours par acquis de conscience. On n'est pas très, très loin, mais malheureusement, ce n'est pas le 16. Je vous souhaite une très belle soirée, Sébastien. Je vous remercie de votre appel. Et beaucoup de bonheur pour vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous êtes sur Vivolta. Il est 0h19, très exactement. On est en direct absolu jusqu'à 1h10. N'allez pas vous coucher. Je ne cesserai de vous le répéter sans avoir eu la réponse à votre question, à votre interrogation. Si vous tombez maintenant sur Vivolta, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. C'est le destin. C'est que vous aviez une question à poser. Comme ce soir, en plus, le standard est calme, composé dès maintenant, donc le 32, 55. En appuyant sur la touche 2, et vous arrivez directement à l'antenne. Et je pense que quelqu'un a composé le numéro parce que je m'entends, je m'entends chez elle. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Pourriez-vous baisser votre téléviseur, s'il vous plaît ? Oui, je l'ai baissé. Voilà, merci. Quel est votre prénom ? C'est Ouaria. Ouaria. Oui. Et votre date de naissance ? Alors, moi, c'est pour ma fille. Oui, dites-moi son prénom. Alors, Najette. Najette, oui. Elle est née le 25 juin. Oui. 71. Et je vous écoute. Non, 91. 91, pardon. Je vous écoute. Alors, oui, parce qu'en ce moment, ça ne va pas avec sa marie. Hum hum. Et je suis inquiète pour voir comment ça va se passer. Vous avez peur qu'elle se sépare de lui ? Voilà. C'est quoi qui vous fait peur, alors ? Ben, c'est ça, en fait. Comme elle attend un bébé, puis... Ben, donc, c'est bien ce que je dis. Vous avez peur qu'elle se sépare, ou vous voulez être rassurée pour voir qu'elle ne se sépare pas de son mari. Voilà, c'est ça. Écoutez, moi, je ne vois pas... Je veux dire, je vois des énergies positives. Et c'est vrai que le papyrus, dans ce cas-ci, pourrait dire que c'est plutôt un déménagement. Donc, moi, je dirais que quand la famille va s'agrandir, ils pourraient envisager de déménager. Ça, c'est ce que je ressens. Ils mettent de l'ordre dans leur vie. C'est vrai qu'ils se disputent beaucoup. Ils n'ont pas toujours les mêmes idées. Et alors, bon, ben, parfois, ça crée quelques tensions. Mais moi, je vois qu'il n'y a pas de soucis. Je vois ce déménagement, je le confirme. Il y aura un déménagement qui se fera, à mon avis, fin d'année, voire début 2015. Mais il y a un déménagement qui se fera pour eux deux. Et je vois une belle élévation dans le couple. Donc, moi, je ne vois pas que, même s'ils ont des périodes un petit peu plus basses, plus creuses, mais bon, ça arrive à tout le monde. C'est comme ça. C'est la vie qui est faite comme ça. La vie est faite ainsi. Mais je vois que Najette, pour moi, elle s'en sort bien. Donc, même s'il y a des petites disputes, je pense que l'heureux événement va aussi les rapprocher. D'accord. D'accord. Ça me rassure. Voilà pour vous, ma chère Waria. Alors, attendez, attendez, attendez. Avant de se quitter, je vais peut-être vous offrir dix minutes de consultation avec moi ou le voyant de votre choix. Alors, il y a une carte devant moi du Tarot de Marseille qui porte un numéro entre 1 et 22, si vous devinez ce numéro. Donc, vous avez les dix minutes gratuites de consultation. Je vais dire le 15. Le 15. Je crois qu'on s'approche. Mais non, malheureusement, ce n'est pas le 15. Je vous souhaite une très belle soirée, Waria. Merci. Et je vous dis à très bientôt et beaucoup de bonheur. Merci. Au revoir. Alors, chers amis de Vivolta, nous allons marquer une courte pause. Donc, on me signale qu'il n'y a personne en fil d'attente pour le moment. Donc, vous composez le 3255 en appuyant sur la touche numéro 2 et d'ici 15 secondes maximum, vous êtes avec moi à l'antenne et je répondrai à toutes vos questions. A tout de suite. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Confidentiel sur Vivolta. Merci d'être avec nous. Merci pour votre fidélité. Je m'appelle Nicolas Gigliotti. Je suis médium et tarologue. Je m'appuie de mon oracle pour répondre à toutes vos questions. Et je fais également l'interprétation des rêves. Alors, vous me direz, vous êtes là devant votre écran. Vous n'osez pas téléphoner. C'est un tort. N'allez pas vous coucher avec quelque chose sur le cœur ou justement un rêve récurrent que vous faites et que vous ne connaissez pas la signification. Je peux peut-être vous aider justement à décortiquer ce rêve. Donc, composez le numéro dès maintenant. C'est le 3255 touche 2. Et pour nos amis belges, c'est le 0900 88 126. Pour nous appeler, donc depuis la Belgique, je précise que c'est depuis un poste fixe. Et d'ici 15 minutes à peu près, nous aurons la question confidentielle. Et nous prenons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Arlette. Arlette. Et votre date de naissance ? Le 8 11 1946. 8 11 en 46. Et que désirez-vous savoir, ma chère Arlette ? Alors, c'est une question, je ne sais pas si vous pourrez me répondre, c'est un peu spécial. Dites-moi, expliquez-moi. C'est-à-dire que c'est au niveau de ma vie, je m'ennuie, je n'ai pas trop le moral, je n'ai pas assez de relations avec mes enfants, mes petites filles, ma soeur. Et je voudrais savoir si ça va s'améliorer parce que mon fils s'est rapproché de moi. Et puis bon, j'aimerais savoir si je vais avoir des amis, si enfin ma vie va être un peu plus gai. Écoutez, je vous sens, je le dis souvent, je suis une éponge. Je vous sens très, très triste. Oui. Vraiment, je vous envoie vraiment de tout mon cœur des énergies positives parce que vous le méritez. Je pense que vous avez eu une vie difficile jusque maintenant. Et quelque part, j'ai envie de dire que c'était un petit peu injuste qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez tellement donné qu'au jour d'aujourd'hui, finalement, vous devriez récolter quand même quelques petites choses. Et j'ai l'impression qu'on est froid avec vous. On ne vous rend pas ce que vous, vous avez donné, même si ce n'est pas de l'argent que vous demandez. Quand je dis rendre quelque chose, c'est rendre de l'amour tout simplement, de l'amitié, de l'affection. Voilà. Je vais regarder pour vous. Écoutez, il y a une nouvelle fusion quand même qui se fait. Ça fait longtemps que vous êtes seule ? Eh bien, depuis que je suis à la retraite, c'est-à-dire que ça fait 7 ans. Oui, je sens cette… Voilà. Mais en tout cas, j'ai la fusion qui apparaît quand même, qui apparaît tout de même. Moi, j'ai envie de dire qu'après une période de temps où vous avez porté votre croix, comme on dit, c'est l'expression, moi, j'ai ce ressenti quand même que quelque chose, je vais dire, est en train de s'améliorer. Je l'ai souvent répété, 2012, 2013 ont été de très mauvaises années, à peu près sur tous les niveaux et à peu près pour tout le monde. J'en fais partie aussi. Je ne suis pas un surhumain. Et cette année 2014, on commence à en sentir doucement les bienfaits. Alors, dans votre vie de femme, vous avez quand même une réussite. Donc, j'ai envie de dire que vous allez commencer à vous refaire une petite vie sociale, parce que c'est ça qui vous manque. Moi, j'ai l'impression que vous êtes fortement isolé, mais vous avez beaucoup de chagrin. Il y a des personnes qui vous ont déçues. Oui, c'est mon fils, mon fils cadet. Il s'est fâché avec moi depuis trois ans. Et il ne vous parle plus du tout ? Non. Et ça a à voir avec une femme, tout ça ? Non, il a eu beaucoup d'argent et je pense qu'il a honte de sa famille. Il a coupé tout lien avec ses parents, son frère. Il est parti habiter à Cannes et ça fait trois ans que je ne l'ai pas revu. Moi, je dirais qu'il avait déjà en lui l'idée de partir, mais je veux dire, il a été influencé aussi. C'est quelqu'un qui a été influencé par sa compagne et elle l'a un petit peu éloigné de tout le monde pour être sûr qu'on ne prenne pas son argent. Oui, elle est très jalouse. Voilà, qu'on ne prend pas son argent. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous, Arlette. Et je vous... Vraiment, de tout mon cœur, je suis avec vous. Et vous allez voir, en s'approchant de l'été notamment, vous allez aller de l'avant. Alors, je dois malheureusement vous quitter ici, mais je vais vous proposer peut-être qu'on puisse discuter dix minutes gratuitement. Et alors, à ce moment-là, on pourra peut-être plus étoffer le tirage et vous pourrez poser peut-être plusieurs questions parce que vous avez beaucoup de questions à poser. Si vous devinez la carte entre 1 et 22 qui est ici devant moi. Donnez-moi ce chiffre. Le 7. Le 7. Je crois qu'on s'éloigne. Malheureusement, ce n'est pas le 7. Et je vous embrasse bien fort, Arlette. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ça va s'améliorer quand même un petit peu cette année. Oui, oui, comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit. Mais là, je dois vous laisser malheureusement. Mais n'hésitez pas à recomposer le numéro si vous désirez reposer une question. Je vous souhaite plein de bonheur, Arlette, et je vous dis à bientôt. Au revoir. D'accord, merci beaucoup. Au revoir, Arlette. Au revoir. Il est 0h30, très exactement, sur l'antenne de Vivolta. Vous êtes dans l'émission confidentielle. Je suis Nicolas Gigliotti. Je suis médium et tarologue. Alors, pour passer à l'antenne en étant direct jusqu'à 1h10, profitez-en. C'est assez calme, donc je le répète. 32.55, touche 2. Nos amis belges composent le 0900 88 126 depuis un poste fixe. Et alors, à ce moment-là, vous êtes mis en relation avec le plateau en quelques secondes. Allô, allô, avons-nous quelqu'un ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Alors, Dominique. Dominique. Et votre date de naissance ? Le 22 mai 72. Le 22 mai en 72. Et que désirez-vous savoir ? Alors, c'est le côté sentimental. Par rapport à quelqu'un en particulier ? Absolument. Qui s'appelle ? Hélène. Et sa date de naissance ? Le 5 novembre 71. 5 novembre 71. C'est pour voir si vous allez vous remettre ensemble ? Oui, absolument. Parce qu'en fait, celle-là, c'est de l'amitié. Je ne vois pas si ça va nous conduire à une relation amoureuse entre nous. Je n'ai pas, il y a eu une petite coupure. Je n'ai pas très bien compris ce que vous m'avez dit, Dominique. Excusez-moi. Dites-moi. Je disais que c'était pour savoir si notre relation, en fait, c'est amicale pour le moment. Oui. Et si ça va nous conduire à une relation amoureuse entre nous. Moi, je dirais, déjà même sans les cartes, un oui catégorique. Parce que vous avez un passé commun ensemble. C'est vrai. Pas que vous avez vécu des choses. Vous avez... Comment je vais m'exprimer ? Pas que vous avez été ensemble avant. Mais je veux dire, vous avez un passé commun parce que vous comprenez, parce que vous avez vécu des choses à peu près similaires. Et moi, je sens Hélène comme quelqu'un qui, voilà, qui a traversé des malheurs, mais qui a une mutation. Donc, c'est-à-dire qu'elle a envie de chasser tous ses malheurs et d'aller de l'avant. Mais je pense que tous les deux, vous êtes un petit peu timides. Et donc, on déguise un peu cet amour en amitié. Mais on n'ose pas trop faire le pas. En tous les cas, vous, vous m'avez posé la question si vous allez vous mettre en couple. Écoutez, vous avez les armes et la fusion qui est là. Il y a même un papyrus. Le papyrus pourrait même signifier que vous pourriez vivre ensemble. Donc, pour moi, c'est très positif. Et vous sortez du silence à un moment donné, donc pour justement avouer vos sentiments. Mais ça va aller très vite. J'ai un chiffre 4. Donc, je dirais déjà sur le mois d'avril que pour moi... C'est proche. Oui, c'est très proche. Pour moi, vous allez discuter. Il y a une discussion qui va aller un petit peu plus loin que d'habitude. Et puis, à mon avis, s'en suivra le petit bisou et les petits papillons dans le ventre quand vous allez vous voir. Et vraiment, j'ai vraiment un ressenti. Déjà, avant de tirer les cartes, je le sentais que c'était oui. Mais là, les cartes confirment bien une élévation, une clé de réussite, la sagesse. Enfin, vous avez toutes les bonnes cartes pour que ce soit une bonne personne pour vous. Ah, super. Donc, soyez confiant, mon cher Dominique. Allez-y de l'avant. Et n'hésitez pas, quelque part, je ne pense pas à la draguer parce qu'elle est déjà draguée. Elle est déjà sous le charme. Mais n'hésitez pas, peut-être, à faire un pas en avant pour aller vers elle un petit peu plus loin, tout doucement. Et vous allez voir que ça va très bien se passer. Ah, super. Voilà, mon cher Dominique. Alors, avant de se quitter, je vais vous proposer, comme à tous nos téléspectateurs, de me donner un chiffre entre 1 et 22 du Tarot de Marseille. Vous gagnerez peut-être 10 minutes de consultation gratuite avec le voyant de votre choix. Le 3 ? Le 3. Je crois qu'on s'éloigne beaucoup, beaucoup. D'accord. C'est malheureusement pas le 3. Je vous souhaite une très belle soirée, Dominique. Et si vous avez une question à reposer, vous pouvez recomposer, bien sûr, le numéro. Belle soirée à vous et beaucoup de bonheur. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Vous aussi. Voilà, je m'embrouille. Il est 0h35, très exactement. Dans 5 minutes exactement, nous aurons la question confidentielle. Donc, c'est une question où le téléspectateur que vous êtes devant votre écran appelle. Et moi, je ne l'entends que dans l'oreillette. Donc, c'est totalement en confidence totale. Vous, vous ne l'entendez pas à l'écran. Et nous allons prendre quelqu'un tout de suite. Je pense au standard. Nous avons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir, Nicolas. C'est Roselyne. Roselyne. 25945. J'ai une résonance. Voilà. Et j'ai fait la connaissance d'un monsieur sur Facebook. Et comme je me demande si c'est sérieux, comme si, comme amitié, si vous pouviez me renseigner. Alors, Roselyne, je n'ai pas tout compris parce qu'il y a le téléviseur. Oui, j'ai eu une résonance dans l'appareil. Alors, le 25935. Le 25935. 35. Et alors, c'est par rapport à un monsieur, son prénom, s'il vous plaît ? Alors, c'est Pierre. Le 10 juillet 64. 10 juillet 64. Vous pouvez baisser votre téléviseur, s'il vous plaît ? Je n'ai pas de télé, Nicolas. Alors, à mon avis, c'est peut-être un petit souci sur la ligne téléphonique parce que j'ai un gros écho quand je vous entends. Oui, voilà, moi, ça me fait la même chose. Alors, je vais regarder par rapport à Pierre. Je voudrais savoir si c'est une amitié sincère, quoi, parce que vous savez, sur Facebook, on en voit tellement. C'est sûr. En plus, bon, sur les réseaux sociaux, je ne dis pas qu'il n'y a que du mauvais, mais en général, Internet, ce n'est pas toujours très bon. Alors, c'est vrai qu'hier, j'ai eu affaire à un monsieur, justement, qui est tombé comme ça du ciel d'un seul coup. Je me suis dit, mon Dieu, que c'est... Mais vous avez fait une mort avec une ancienne personne. C'est ce qui ressort, en tout cas, dans les cartes. Je n'ai pas bien saisi, Nicolas. Je disais, vous avez fait une mort... Enfin, vous vous êtes séparé d'une personne, même si c'était en amitié. On dirait que vous avez été trahi auparavant. Et que donc, maintenant, vous vous méfiez, évidemment. Vous vous méfiez plus, ce qui est normal. Alors, moi, par rapport à Pierre, écoutez, pas une relation amoureuse. Je suis honnête avec vous. Mais une relation amicale où on peut même se rencontrer à la limite un jour et prendre un café ou aller manger un petit bout au restaurant. Vous avez les aspects positifs pour... Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Moi, je vois qu'avec Pierre, en tous les cas, une belle amitié est là. Maintenant, je dis toujours garder les yeux grands ouverts parce qu'on fait confiance jusqu'à une certaine limite. Mais, pour moi, ce n'est pas une mauvaise personne. Donc, je pense que vous pouvez continuer à discuter avec lui. Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, c'est déjà ça. Mais, écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais, en tout cas, avec Pierre, pour moi, il y a, encore une fois, je répète, pas d'amour, mais une amitié sincère certainement. Parce que, justement, il me dit qu'il est en train de tomber amoureux à l'heure, vous voyez, c'est ça aussi que je me méfie. Parce qu'avec 29 ans d'écart, vous savez, c'est étonnant. Non, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que la différence d'âge, quand on aime, quelque part, elle n'existe pas. C'est comme deux hommes ou deux femmes ensemble. Bon, voilà, on ne fait pas... Pour moi, l'amour n'a pas d'âge. Il n'y a pas, je vais dire, vraiment quelque chose qui est écrit et qu'on est obligé de suivre. L'amour, ça se vit comme ça. Mais, moi, je suis honnête avec vous. Maintenant, il s'attache peut-être à vous, je ne dis pas, mais ça restera quand même une amitié. Ça n'ira pas plus loin. Voilà, ma chère Roselyne. Vous le rassurez, quand même. Alors, avant de se quitter, Roselyne, je vous propose tout de même de pouvoir peut-être discuter dix minutes gratuitement avec le voyant de votre choix. Si vous devinez la carte qui est devant moi entre 1 et 22. Le 10. Le 10. Je ne crois pas, mais je vérifie quand même. Mais voilà. Ce n'est pas le 10. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse très fort. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Il est 0h39, très exactement. On va marquer une courte pause. Alors, on me signale en régie que si vous désirez passer en question confidentielle, c'est tout à fait possible. Il y a de la place. Pendant le cours jingle qui va passer d'une quinzaine de secondes, vous composez le 32-55 en appuyant sur la touche 2. Et juste après, donc, vous serez en question confidentielle avec moi. A tout de suite. Un problème en amour est-il ou est-il l'élu de votre cœur ? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 32-55 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans confidentielle. Alors, appelez vite le 32-55. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans confidentielle du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 32-55 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans confidentielle. Merci d'être avec nous sur Vivolta pour votre émission confidentielle comme chaque soir de minuit 10 à 1h10. Je suis Nicolas Gigliotti. Je suis avec vous tous les soirs, comme je le disais, jusqu'à 1h10. On est en direct et nous allons passer à notre question confidentielle. Alors, la question confidentielle, c'est d'un téléspectateur qui téléphone au 32-55 en appuyant sur la touche 2. Moi, je l'entends dans l'oreillette, mais vous, vous ne l'entendez pas, donc il n'y a pas de souci à votre téléviseur. Vous n'entendrez que ma voix, donc cette personne peut poser une seule question, bien sûr, mais une question qui restera confidentielle entre elle et moi. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Oui. Alors, je ne le révèle pas à l'antenne. Quelle est votre date de naissance ? Oui. Et que désirez-vous savoir ? Oui. 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 Donc, vous avez envie de voir si vous allez rencontrer quelqu'un quelque part. Alors, voilà. Donc, vous êtes en question confidentielle. J'explique à nos téléspectateurs. Donc, j'ai une demoiselle au téléphone qui voudrait savoir si elle va rencontrer quelqu'un parce qu'elle est seule depuis un long moment. Et je vous sens assez triste aussi. Et je vous sens assez triste aussi. Vous portez un gros chagrin au fond de vous. Il y a vraiment un gros chagrin. Alors, je vais regarder. même dans votre vie sociale. Vous êtes un peu éloigné de beaucoup de personnes. Alors, vous avez porté votre croix, comme je vous dis. Ça n'a pas été toujours évident. Il y a cette traversée du désert qui est là, mais bon, on a le point blanc. C'est une traversée du désert, mais on voit quand même l'éclaircie. Donc, quelque part, vous faites la mort des mauvais moments. Moi, je vais encore répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. 2012 et 2013 ont été de très mauvaises années pour un tas de choses. L'argent, l'amour, l'amitié, enfin, soit le travail. Et je vois ici une nouvelle fusion pour vous. Donc, effectivement, pour moi, après des périodes de malheur, des périodes difficiles, vous avez les armes en main pour rencontrer quelqu'un. Donc, moi, je dirais que d'ici l'été, j'ai un chiffre 8 très exactement. Donc, c'est le mois d'août. Sur le mois d'août, très précisément, pour moi, vous rencontrez une personne avec qui faire un bon bout de chemin. Au départ, c'est amical parce que, bon, quand on arrive à un certain âge, ce n'est pas qu'on a le coup de foudre directement. Le coup de foudre, c'est à 15 ans. Ce n'est plus quand on est un peu plus âgé, on réfléchit plus. Et là, je vois que vous allez réfléchir justement plus et pouvoir discuter et avoir des points communs avec cette personne. Mais le mois d'août, en tout cas, sera très, très positif pour vous, pour vos amours et pour la personne que vous allez rencontrer. Et vous allez sortir de cette solitude qui vous pèse. Voilà, ma chère. Alors, je vous appelle ma chère parce que je ne peux pas donner votre prénom à l'antenne puisque vous êtes en question confidentielle. Mais vous avez le droit aussi de me donner un chiffre entre 1 et 22 et peut-être remporter donc la consultation de 10 minutes gratuites. Alors, vous me dites le 18. Moi, je dis qu'on brûle, mais on n'est pas encore sur la bonne carte. Ce n'est pas le 18. Je vous souhaite une très belle soirée et beaucoup de bonheur pour vous. A très bientôt. Au revoir. Alors, chers amis, nous étions en question confidentielle. Il n'y avait pas de souci à votre téléviseur. Moi, j'entendais la personne, mais vous, vous ne l'entendiez pas puisque bon, c'était le but de cette question. On le fait une fois par émission. On fait une question confidentielle où la personne peut poser une question justement que personne ne peut entendre à part moi. Voilà. Alors, je rappelle les différents numéros de téléphone. 3255 touche 2 pour pouvoir arriver directement sur le plateau de Vivolta et de pouvoir me poser une question. Si vous nous regardez depuis la Belgique, vous pouvez composer le 0900 88 126 et alors vous aurez la possibilité donc aussi de passer à l'antenne, mais il faut appeler depuis un poste fixe. Alors, j'ai un petit bruit dans l'oreillette. Que se passe-t-il ? Alors, on va... Écoutez, on va prendre un appel tout de suite si c'est possible. Donc, au 3255 touche 2. Allez-y, n'hésitez pas. Il y a de la place. Allo, allo ? Oui. Oui. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous donne ma date de naissance. Et votre prénom, s'il vous plaît ? Alors, le 8 mai 1967. Oui. Fabienne. Fabienne. Et que désirez-vous savoir ? Alors, je vous appelle sur le plan professionnel. Je voudrais savoir si j'allais retrouver du travail dans le même domaine, sur le même poste, ou si je changeais de métier. Vous, vous avez envie de changer de métier ? Ou vous avez envie de voir quelque chose d'autre ? Par contre, je vais vous demander, Fabienne, de m'écouter bien dans le téléphone et de couper le son complètement de votre téléviseur parce qu'on a un écho. D'accord, je m'éloigne. Voilà. Écoutez-moi, s'il vous plaît, uniquement dans le téléphone. Alors, je disais, par rapport à votre travail, vous avez envie de changement. Il y a une lassitude qui est là. Et moi, je vois plus aller vers quelque chose d'autre. Même si ça ressemble un petit peu à ce que vous faites. Mais moi, j'ai des aspects, je vais dire, positifs quand même, pour que vous puissiez aller de l'avant dans ce nouveau travail. En fait, c'est un projet que vous avez ? Oui, tout à fait. Mais ça change totalement de... C'est une implication assez importante parce que c'est autour des enfants. Mais ça change totalement de domaine professionnel. En tout cas, moi, je vais vous dire, vous allez aller plus vers la sérénité et moins de stress. Donc, moi, je vous vois aller. Il y a un monsieur qui vous aide. Et je vois qu'avec, grâce à l'appui de cet homme, vous avez une belle lumière qui est là. Et pour moi, vous allez pouvoir réaliser. Donc, quelque part, c'est un rêve que vous aviez, que vous avez mis longtemps quand même à mettre en place, à faire mûrir. Oui, comme vous dites. Et je vois que vous avez des bénédictions et de très bonnes cartes pour, justement, aller de l'avant. Donc, moi, je dirais, ne vous tracassez pas trop. Vous avez les aspects positifs, justement, pour aller de l'avant. Donc, moi, je ne dirais pas de foncer tête baissée, bien sûr. Mais pour moi, avant l'été, vous allez réaliser votre votre projet. Et alors, sur la rentrée, etc., ça se concrétisera de plus en plus. Et vous verrez que ça se passera bien. D'accord. Voilà pour vous, ma chère Fabienne. Merci. Alors, avant de se quitter, je vais vous proposer le jeu de la carte, mystère. Donc, si vous devinez le chiffre qui se trouve derrière cette carte, eh bien, vous aurez 10 minutes de consultation avec moi-même ou un de mes collègues le voyant de votre choix. Je vous écoute. Le numéro 19, s'il vous plaît. Le 19. Eh bien, écoutez, vous avez bien suivi l'émission parce que vous avez gagné. Ah ! Vous avez gagné les 10 minutes gratuites. D'accord, très bien. Félicitations. Alors, Fabienne, je vais vous inviter à ne pas raccrocher parce que je vais vous prendre en antenne pendant la coupure publicitaire. Et je vais prendre votre numéro de téléphone. Quant à vous, chers téléspectateurs, après, Fabienne libérera évidemment la ligne. Donc, la ligne sera libre. Composez donc le 32 55 touche 2. Vous arriverez directement à l'antenne. Et depuis la Belgique, c'est le 0 988 126 depuis un poste fixe. A tout de suite, les amis. Un conflit familial, une séparation difficile ? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 32 55 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans confidentiel. Alors, appelez vite le 32 55. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans confidentiel du mercredi au vendredi, de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 32 55 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans confidentiel. Fabienne Voilà, j'étais justement au téléphone avec Fabienne qui vient de remporter la consultation de 10 minutes gratuites grâce à la carte numéro 19 qui est la carte, tout simplement, du soleil. Et voilà, on remettra donc une consultation en jeu dès demain. Donc, soyez bien sûr au rendez-vous. J'explique aussi en deux mots donc le principe de cette carte mystère. Donc, Fabienne a gagné les 10 minutes avec le voyant de son choix. Donc, elle va être rappelée sur le numéro de téléphone qu'elle m'a donné aux rentaines. Ça prendra en général une petite semaine. Si jamais on vous téléphone et qu'on tombe sur votre répondeur, par souci de confidentialité, nous ne laisserons pas de message sur le répondeur, mais on essayera de vous rappeler dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent. Et si vous avez un numéro masqué sur votre téléphone, n'hésitez pas à répondre. C'est peut-être nous, justement, pour vous passer le voyant de votre choix. Voilà, ça, c'est dit pour la carte mystère. Et je prends tout de suite quelqu'un en ligne sur l'antenne de Vivolta. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Alors, Sada. Shada. Sada, pardon. Oui, S comme Suzanne, A-A-D-A. OK. Et votre date de naissance ? 16-4-61. 16 du 4 en 61. C'est ça. OK. Et que désirez-vous savoir ? Ma question est d'ordre professionnel, à savoir si je vais trouver très vite un travail. Alors, c'est une question d'argent, surtout. Non, pas du tout. Si je vais retrouver vite une activité. En tout cas, c'est pas que je veux vous inciter à dire ça, mais moi, je vois un petit souci financier quand même. Alors, écoutez, votre question, c'est vais-je retrouver du travail ? Oui, catégorique. Vous avez la belle lumière et la fin d'une mauvaise période. Je reviens sur l'aspect financier parce que, bon, il apparaît. Il y a eu des soucis financiers où il va y avoir quelques factures un peu gênantes et, bon, ça va pas être évident. Vous allez retrouver du travail, peut-être pas exactement dans ce que vous aimez ou du moins ce que vous cherchez. Vous allez trouver un travail quand même intéressant, mais c'est pas non plus le travail extraordinaire. Moi, je pense que c'est un travail intermédiaire. Vous allez trouver un travail rapidement d'ici le mois de mai. Vous allez y rester quelques temps et puis tout en travaillant, vous allez postuler ailleurs parce que ce que vous ferez ne vous conviendra pas spécialement. Mais donc, vous allez avoir un travail intermédiaire. Mais donc, ce travail que vous attendez, vous allez l'avoir maximum pour le mois de mai. Voilà, ma chère Sada. Mais avant le mois de mai, avant le mois de mai, non ? Avant le mois de mai, il y a peut-être quelques jours en intérim, mais moi, je vous dirais plus que c'est. J'ai vraiment ce chiffre 5. Donc, c'est vraiment le mois de mai qui sera porteur de fruits pour avoir un travail, je vous dis un travail intermédiaire, mais un travail tout de même. Et ce sera en CDI ? Je pense que ce sera en CDI, mais vous le quitterez à un moment donné, peut-être début de l'année 2015 parce que moi, je vois que c'est un travail vraiment que vous prenez parce que vous en avez besoin. Mais après, comme il ne vous plaira pas trop, vous aurez une autre opportunité et vous saisirez l'autre opportunité. D'accord. Voilà pour vous, ma chère Sada. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée, beaucoup de bonheur pour vous et beaucoup de chance dans votre nouveau travail. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il est 0h55 très exactement. Il reste 15 minutes exactement donc pour passer sur l'antenne de Vivolta dans notre émission confidentielle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'allez pas vous coucher avec une question peut être un petit peu difficile. Vous avez un problème et vous n'osez pas en parler. Bon, si ce n'est pas de la santé, le juridique, je précise, mais tous les autres sujets sont abordables. On peut parler du travail, on peut parler des enfants, on peut parler de l'amour, on peut parler de l'argent, absolument de tout. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis votre ami, je suis votre confident, encore jusqu'à 1h10, donc, sur l'antenne de Vivolta. Et nous prenons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. 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 Quel est votre prénom ? Sylviane. Sylviane. Et votre date de naissance ? 8-3-65. 8-3-65. Que désirez-vous savoir, ma chère Sylviane ? Sur ma relation avec mon ami. Oui, qui s'appelle ? François. François. Et sa date de naissance ? 11. Oui. Janvier 83. 83. 23. Donc, c'est pour voir comment ça évolue, vous deux ? Voilà. Alors, je vais regarder. Il est un peu distant, pour le moment ? Oui. Et ça vous inquiète ? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va faire 5 ans. 5 ans. Écoutez, l'amour est toujours présent, hein ? Donc, la carte de l'oracle appuie l'amour. Donc, vous tirez l'amour et l'amour, l'amour toujours. Donc, je pense qu'au bout de 5 ans, parfois, dans certains couples, enfin, peut-être même dans tous les couples, il y a une petite baisse parce que c'est comme ça. Ah, même si on est très amoureux, il y a des moments, parfois, où ça descend un peu, où on a envie d'autre chose. Mais moi, je ne vois pas que vous le perdez, hein ? Donc, c'est vrai qu'il y a un éloignement, mais vous avez quand même une belle lumière sur l'homme de cœur. Et bon, je suppose qu'il n'y a pas 50 hommes de cœur autour de vous. Donc, c'est bien de François que nous parlons. Et moi, je vois qu'il reste tout de même près de vous. Même s'il y a un petit éloignement, moi, je vois qu'il va rester près de vous. Et je vois même qu'il va vous offrir ou vous proposer, en tous les cas, de faire un voyage avec lui. Oui, pour pouvoir peut-être, justement, vous retrouver, vous deux. Parce qu'il y a aussi des personnes extérieures qui ont été néfastes pour vous. Oui, ses amis, ils mettent des bâtons dans les routes, puis ils mettent en 50. Parce que je vois des gens néfastes. Et en plus, vous me le confirmez. Je suis un petit peu mitigé quand même parce que je trouve quand même honteux que ces gens, quelque part, autour se mêlent. Parce que vous, vous avez un amour pur et sincère avec lui. Bon, certes, il y a une différence d'âge. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a aucune importance, strictement aucune importance. Mais tous ces gens qui sont là autour et qui sont jaloux, quelque part, parce qu'en fait, vous allez bien ensemble. Et quelque part, ils sont jaloux, ils essayent de casser cette relation. Mais vous allez être plus forte que ça. Et vous allez dire, même dans votre tête le matin, vous allez vous dire la phrase suivante. Je vais y arriver et je vais rester avec François. Et je m'en fous de tous ces gens, pour ne pas dire de grossièreté, tous ces gens qui sont là autour de vous et qui sont, quelque part, néfastes. Donc, moi, je vois François un peu mal influencé, c'est vrai. Mais il va sortir la tête de l'eau et il va se rendre compte encore une fois de plus. Je pense qu'il est toujours réellement amoureux de vous. Donc, soyez confiante. Moi, je dirais que ça va prendre un temps très, très court. On est sur le mois de mars, début avril. Quand il va, vous allez voir que la relation reprend, reprend bien. Donc, il y a eu un petit calme, un petit creux, ça, c'est sûr. Mais je vois que ça va aller mieux. Et toutes ces, entre guillemets, toutes ces personnes néfastes, voilà, je ne vais pas dire de grossièreté, seront un petit peu mises à l'écart. Et il s'occupera, en tout cas, nettement moins de leur avis. Voilà pour vous, ma chère Sylviane. Et vous le voyez revenir dans combien de temps ? Mais vous, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question parce que c'est une deuxième question. Mais si vous voulez, vous pouvez recomposer le numéro de téléphone. D'accord, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée, Sylviane, et peut-être à tout à l'heure. Je vous embrasse. Merci beaucoup, bonsoir. Au revoir. Il est 0h59, on va faire la dernière pause de la soirée. Il nous reste exactement dix minutes, donc profitez-en. La ligne est libre, 3255, touche 2, depuis la Belgique, c'est le 0988-126, depuis un poste fixe. A tout de suite, nos amis. Un projet, une évolution professionnelle ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances, en composant le 3255, pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel, du mercredi au vendredi, de minuit 10 à 1h10, et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Il est une heure du matin, tout précisément, sur l'antenne de Vivolta. Je m'appelle Nicolas Gigliotti, je suis avec vous tous les soirs, et encore demain soir, pour toutes les questions que vous vous posez. Vous avez vu, jusque maintenant, j'ai répondu du mieux que je pouvais, au moins, à vos questions. Et nous allons prendre, donc, l'appel, le dernier appel, d'ailleurs, de la soirée. Allô, bonsoir. 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 Quel est votre prénom ? Cathy. Cathy. Et votre date de naissance ? Le 12 9 58. 12 du 9 en 58. Et que désirez-vous savoir, ma chère Cathy ? Je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un. Alors, il n'y a personne du tout pour le moment ? Non, non, non. Depuis un long moment ? Oui, depuis un long moment, oui. Alors, il y a une carte flottante, qui est la naissance. Donc, quelque part, il va y avoir une nouvelle naissance en amour, je parle bien sûr. Oui, oui. Il va y avoir une nouvelle naissance en amour, donc il y a un amour qui va naître. Et c'est imminent, parce que, bon, quand on a une carte flottante comme ça, c'est sûr que ça suit. Donc, moi, j'ai de bons aspects à ce niveau-là. Vous avez porté votre croix, vous avez traversé le désert, ça c'est sûr. Mais vous avez l'éclaircie au bout du tunnel. Alors, on fait la mort des mauvais moments. Donc, tout ça, c'est très positif. On prend un nouveau départ sur les malheurs et la fusion arrive, voilà. C'est une personne qui est divorcée. C'est une personne qui doute beaucoup de l'amour, un peu comme vous. Donc, vous allez bien vous trouver tous les deux. Et vous allez vous rendre compte que vous avez pas mal de points communs. Moi, je vois en tout cas cette rencontre qui se fait, bon, c'est pas tout de suite, tout de suite. C'est, à mon avis, pas loin de votre anniversaire. J'ai un chiffre neuf. Donc, ce serait pour le mois de septembre. D'accord. Mais, pour le mois de septembre, je dirais que là, on conclut quelque chose. Mais comme il y a une carte flottante qui est la carte de la naissance, donc pour dire qu'il y a un renouveau en amour, vous pourriez rencontrer cette personne avant, par exemple un petit peu avant l'été. Mais, vous n'allez pas vous jeter l'un sur l'autre, même s'il y a une attirance. Vous allez discuter, vous allez apprendre à vous connaître pour vraiment avoir de bonnes bases, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous sentir bien. Donc, il y a pas mal d'aspects quand même positifs avec cette nouvelle personne. Cette personne a vécu un divorce douloureux, donc c'est pour ça qu'elle aura envie peut-être de plus vous connaître avant de dire vraiment, voilà, on se met dans la relation. D'accord. Je vous sens un peu triste. Oui. Pourquoi êtes-vous triste comme ça ? Parce que je doute de rencontrer quelqu'un, quoi, voilà. Et cette personne, elle fera quoi, à peu près ? Vous pouvez pas voir. Mais il ne faut pas douter comme ça. Si je vous le dis, vous avez vu, les cartes parlent d'elles-mêmes. Il ne faut pas douter de vous, parce que plus vous doutez, et moins ça arrivera. Maintenant, ça arrivera tout de même, parce que le destin est là. Mais moi, je vois que c'est vrai que vous avez des périodes de doute. Le doute est là. Il est dans les cartes. Mais la fusion est là aussi. Donc, vous le voyez bien que pour moi, d'ici en tout cas, votre anniversaire, donc le mois de septembre, il y a vraiment une rencontre concluante. Comme je vous l'ai dit, la rencontre se fait un peu avant, mais on apprend à se connaître. Et au mois de septembre, à votre anniversaire, pour moi, vous serez épanoui en amour. Et cet homme, il saura comment ? Vous ne le voyez pas physiquement ? Vous ne savez pas si... Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. C'est une deuxième question. Je n'ai pas le temps de pouvoir y répondre. Mais si vous le désirez, demain, à la même heure, sur la même chaîne, vous recomposez le 3255, la touche 2. Je me ferai un plaisir de vous donner plus de détails. Je vous embrasse très fort, Cathy. Je vous dis à bientôt. Moi aussi. Au revoir et belle nuit à vous. Au revoir. Alors, chers amis qui êtes sur Vivolta, on va marquer une courte pause pour la question répondeur. On se retrouve juste après ceci. Bonjour, je m'appelle Sosline. Je suis née le 05-1961. Ma question, c'est que je voudrais savoir si je vais trouver bientôt du travail. et savoir si je serais bien dans ce travail. Merci, au revoir. Alors, j'ai compris votre date de naissance, mais je n'ai pas compris votre prénom. Jocelyne, voilà, on me signale. Donc, Jocelyne, pour votre travail. C'est un peu comme la téléspectatrice tout à l'heure. Vous devez trouver un travail en urgence parce que, bon, c'est vrai qu'on vit dans une conjoncture un petit peu particulière en ce moment. L'argent n'est pas évident. Et moi, j'ai vraiment le ressenti que quelque part, justement, après des moments de méditation, donc des moments où vous avez cherché, où vous avez réfléchi ce que vous pourriez faire, vous avez une très, très belle élévation. Donc, je vais demander à notre ami Vianney s'il peut montrer les cartes à la caméra. Donc, je disais, une longue période de méditation, mais une très belle élévation qui est là pour trouver un travail, donc un oui catégorique et assez rapide. Je vais avoir mon flash, je l'espère, pour vous donner une notion de temps. J'ai un chiffre 4. Donc, vous voyez, continuez à fond, à fond, à fond sur le mois de mars à postuler. Vous allez avoir des entretiens d'embauche. Il y en aura qui vont mourir, donc il y en aura qui ne vous intéresseront pas. Mais il y a une renaissance, donc vous avez effectivement le travail. Je ne dis pas que c'est le travail rêvé, mais en tout cas, vous allez remonter vos finances. Grâce à ce travail, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, moi, je vous conseillerais, Jocelyne, vraiment sur le mois de mars, ici, on est début mars, allez-y à fond sur les sites internet, dans les journaux, dans les agences pour l'emploi, etc. Allez-y dans les agences intérimes, allez le plus possible, sortez de chez vous. Allez-y le plus possible, donc je disais, dans tous ces endroits où vous pouvez avoir des annonces, justement, et envoyer des CV, même si vous envoyez 150 CV, ce n'est pas grave. Envoyez des mails, envoyez des CV, envoyez des lettres de motivation et vous allez voir, vous allez avoir un, deux, trois, voire cinq entretiens d'embauche. Il y aura un moment où vous vous direz, ça, c'est le travail intéressant. Mais ça va être très rapide, c'est pour ça que je vous dis, mettez le paquet sur le mois de mars, parce que sur le mois d'avril, vous pourriez signer un contrat, peut-être de deux ou trois mois en CDD, et après, ça se débouche sur un CDI. Voilà, ma chère Jocelyne, je vous souhaite plein de bonheur, comme je souhaite à tous nos téléspectateurs. Et donc, je vous croise les doigts pour vous, très, très fort, mais je suis sûr que ça va très bien aller, pour votre travail. Alors, mon petit coup de cœur, ce soir, va à la dernière personne que nous avons eue, qui était un petit peu triste. Alors, c'est vrai que moi, il est prêt, non, j'ai un souci, donc je m'excuse auprès de la dame, mais elle se reconnaît, la dernière dame que j'ai eue en ligne, qui était un peu triste, parce qu'elle était seule depuis longtemps. Et vraiment, je suis de tout cœur avec elle, avec vous, madame, qui me regardez en ce moment, parce que ne pleurez pas, ne soyez pas triste, sortez de chez vous, parce que vous allez vraiment trouver quelqu'un qui va être intéressant, comme je vous l'ai dit, un peu avant l'été, et pour votre anniversaire. Donc là, vous serez bel et bien en couple. Alors, chers amis, on va conclure l'émission. On arrive à la fin de l'émission. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous demain sur Vivolta, à partir de minuit 10, pour votre émission confidentielle. Belle nuit de vous rêve. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct ? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finance, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de confidentielle et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans confidentielle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501